Nous avons encore ces cantiques pour une dernière fois qu'il trouve des solutions Là où même les hommes pensaient que c'est fini Lève les mains Et la Bible nous demande de prier avec des actions de grâce Sois déjà reconnaissant parce que tout ce qui est devant toi Même si ce n'est pas encore résolu Michel Jésus Jésus Comme tu pours que c'est fini De tout Une solution Tout ça me connaît Car de tout Une solution De tout Une solution Dans les mondes difficiles Mais quand tout Qu'en pensent que c'est fini De tout Une solution Nous sommes reconnaissants Car tu trouves une solution Nous sommes reconnaissants Car tu trouves une solution Que tu trouves une solution A toi les moments A toi la vie A toi la victoire A toi toute la gloire Et à Jésus la gloire Nous c'est l'édification La bénédiction Mais la gloire Et tout A lui Au nom de Jésus Au nom de Jésus Christ Notre Seigneur Et sauveur Qui revient bientôt Et qui nous accompagne Tout le jour de notre vie Nous disons Amen Avant de vous asseoir Prenez plaisir A saluer vos voisins De gauche De droite De devant De derrière Je vous salue Dans le précédent Notre Seigneur Et sauveur Jésus Christ Nous voulons Commencer Un partage Évidemment Il y aura un peu D'enseignement Dedans Il y aura Un enseignement Dedans Il y aura Des expériences Dedans Mais il y aura Aussi des moments De prière Donc nous allons Être en train D'enseigner De prier Au même moment Nous commençons Aujourd'hui Et le Seigneur Va nous faire la grâce De poursuivre Prochainement J'intitule Ces moments Comment faire échouer Les stratégies Du diable Contre sa famille Comment faire échouer Les stratégies Des satan Contre Sa famille Evidemment Si vous avez Besoin D'entrer Dans cet enseignement Ou cet enseignement Vous concerne Il y a une première réalité Que vous devez savoir Ce que satan Est contre nos familles Et la deuxième chose Qu'il nous faudra Savoir Ce que satan A des stratégies Partikulaires Pour faire échouer Nos familles Et si il y a une troisième chose Qui sera Beaucoup plus importante C'est de savoir Maintenant Que faire Ou comment faire Pour faire échouer Les stratégies Des satan Contre nous Contre nos familles Donc les trois vérités Sont D'importance capitale Je les réponds D'une autre manière Il nous faut Admettre Que le diable Est En lutte Contre nos familles Donc il faut savoir Que le diable Est contre notre famille Et la deuxième vérité C'est qu'il a Des stratégies Particulaires Contre nos familles Contre nos familles Et également Il y a des stratégies Spécifiques Dans la Bible Pour que nous Faire échouer Les tentatives J'aimerais vous inviter A lire avec moi Dans le livre De Genèse Lisez avec moi Genèse Chapitre 2 Les versets 18 Et écrivez Également Genèse Chapitre 1 27 A 28 Et écrivez Également Genèse Chapitre 3 Verset 1 Genèse Chapitre 3 Les versets 1 Apocalypse 12 Les versets 9 Apocalypse 12 Les versets 9 Et Jean Chapitre 10 Les versets 10 Ce sont des références Qui vont nous aider A introduire Cet enseignement Et Quand nous allons Aller beaucoup plus loin Nous allons voir D'autres références Également J'aimerais que nous Poussions Lire Premièrement Genèse Chapitre 2 Les versets 18 L'éternel Dieu dit Il n'est pas bon Que l'homme Soit seul Je lui ferai Une aide Semblable A lui Genèse 1 27 A 28 Dieu créa L'homme A son image Il créa L'homme Et la femme Dieu les bénit Et Dieu leur dit Soyez féconds Multipliers Remplissez la terre Et L'assijétissez Dominez sur le poisson De la mer Sur les oiseaux Du ciel Et sur tout animal Qui s'émeut Sur la terre Genèse Chapitre 3 Les versets 1 Les serpents Les serpents Et les plus risés De tous les animaux Des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Apocalypse 12 Verset 9 Il fut précipité Les dragons Les serpents Anciens Appelés Les diables Et Satan Celui qui séduit Toute la terre Il fut précipité Sur la terre Et ses anges Furent précipités Avec lui Jean chapitre 10 Les versets 10 Les voleurs Ne viennent que Pour dérober Et gorger Et détruire Moi je suis venu Afin que Les brebis Aient la vie Et qu'elle soit Dans l'abondance Amen Amen Quand nous lisons Genèse Chapitre 2 Les versets 18 Dieu dit Qu'il n'est pas bon Que l'homme soit seul Je vais lui faire Une aide S'enblable Dieu en créant l'homme A trouvé Qu'il n'était pas bon Qu'il soit seul Il lui a créé La femme Il n'est vraiment Pas bon Que l'homme soit seul Et quand nous lisons Genèse chapitre 2 En fait Genèse chapitre 2 N'est pas les récits D'une autre création C'est simplement L'explication De Genèse chapitre 1 Et dans Genèse 1 Là nous voyons Que Dieu crée l'homme Il crée la femme Et il est béni Il dit Soyez féconds Multiplier Genèse 2 Nous apprend que Si Dieu avait fait La femme C'est parce qu'il n'avait pas Trouvé que c'était bon Que l'homme reste seul Et Genèse 2 Nous apprend également Que quand Dieu a créé L'homme et la femme Il les a placés Dans les jardins d'Eden Pour qu'il vive Les meilleurs Si il y a une première vérité Que nous pouvons noter C'est que Dieu est à l'origine De la création de l'homme Mais également De la création de la famille C'est Dieu qui a établi Les mariages Mais également La famille Pour Dieu Les meilleurs Les meilleurs cadres Pour l'homme De vivre C'est dans la famille Pour Dieu L'homme ne peut pas être heureux Sans la famille Si Dieu avait trouvé Que l'homme Pouvait se suffire A lui-même Il allait créer l'homme Et puis il les laisse Comme ça se débrouiller Pour Dieu Notre bonheur Passe par Une vie De famille Heureuse Que Dieu t'accorde Cette grâce Au nom de Jésus Tu as dit Un Amen Qui était très timide Je prie que Dieu T'accorde La grâce D'être dans une famille Heureuse Tiens la personne À côté de toi Je te bénis Sois la famille De vous Est-ce qu'on peut Se regarder les uns En face des autres Dieu veut que nous Soyons heureux Dans nos familles L'homme La femme Et les enfants Dieu les bénis Nous allons nous lever Et prier Chacun lève ses mains Et dit à Dieu Tu voulais le bonheur Pour la famille Je vais vivre le bonheur Dans ma famille Et lève ta voix Et commence à prier Que ta volonté Sois faite Dans nos familles Et lève ta voix Prie sérieusement Que la volonté De Dieu soit faite Il a créé La famille Pour que nous Soyons heureux Et que nous Soyons heureux Je te demande De prier Même si la situation Que tu traverses Aujourd'hui Est difficile Dieu est fidèle Dieu est fidèle Que sa volonté Sois faite Que sa volonté Sois faite Que sa volonté Sois faite Prie le Seigneur Pour que tu vives Le bonheur Véritable Dans ta famille Toi Ta femme Ton mari Les enfants Tes frères Tes soeurs Reste debout Lève ta main Et déclare Au nom de Jésus Au nom de Jésus Tout ce qui détruit Les familles Je m'y oppose Au nom de Jésus Tout ce qui vole Le bonheur De la famille Je le neutralise Maintenant Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Je déclare Aujourd'hui Que j'ai été Créé Pour vivre Une vie Heureuse Dans la famille Et je vivrai Heureux Dans ma famille Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis enfant de Dieu Je suis enfant de Dieu La volonté de Dieu Va s'accomplir Dans ma vie Au nom de Jésus Je serai heureux Et je quitterai Cette terre heureux Avec une famille Heureuse Au nom de Jésus Amen Reprends ta place Cher ami Dieu a créé L'homme et la femme Et les a placés Dans les jardins Et d'un Qui signifie Simplement Delice Et Dieu En les bénissant Il les a bénis Pour qu'ils vivent Les meilleurs A tous égards Dans le plan spirituel Dans le plan moral Dans le plan physique Dans le plan matériel Et financier Et c'est ce qui était L'expérience De l'homme Et de la femme Quand vous lisez Dans Genèse chapitre 2 Dieu va poser Des fondements Pour leur vie Et nous allons revenir Sur ça Bien plus tard Mais il place Dans les jardins D'Eden L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Et l'arbre de vie Les amis D'ailleurs Qu'on ne vous trompe pas Dans le jardin D'Eden C'était un arbre Il y avait deux arbres Un arbre Appelé l'arbre Des vies Et un autre arbre Appelé Arbre de la connaissance Bien et du mal C'était des arbres Physiques Et nous avons le droit D'affirmer ainsi Pourquoi ? Parce qu'on nous dit Que même dans la nouvelle Jérusalem Ou dans le futur Dieu plantera encore Un autre arbre Des vies L'arbre de la connaissance Du bien et du mal C'était un peu Comme un test De la part de Dieu Pourquoi ? Si l'homme Obéirait ou non A ce que Dieu dit Ce n'était pas Les relations sexuelles Certains ont trompé Les gens Inspirés par l'enfer Pour dire Que l'arbre Qui était L'arbre de la connaissance Du bien et du mal C'était Les relations sexuelles Non Nous avons lu Dans Genèse Chapitre 1 Quand Dieu A créé l'homme Il a trouvé Qu'il n'était pas Bon que l'homme Soit sain Et il a créé La femme Il les a bénis Il leur a interdit L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Mais en les bénissant Il a dit Soyez féconds Et il leur avait donné Le droit d'aller A l'intimité sexuelle Sinon comment ils allaient Avoir les enfants Chaque espèce Devait se reproduire Selon son espèce C'est pour ça qu'il a mis La femme A côté de l'homme Et avant même Le péché Je reviendrai Sur ce mister Il a tiré La femme De l'homme Et l'homme A dit Voici Cette fois Celle Qui est Hors Des maisons Chères De ma chère Donc il a été Tiré de l'homme Nous allons Revenir Sur ça Important Peut-être pas Aujourd'hui Mais important Nous allons Revenir Sur ça Et Ce qui va se Passer C'est que La Bible Mentionne Qu'ils avaient Une intimité Extraordinaire Intimité Sexuelle Extraordinaire Parce que La Bible A dit Que l'homme Et la femme Était Deux Nus Et Ils n'en avaient Pas honte Ça veut dire Qu'ils étaient Ensemble A tout moment Il n'y avait Pas de barrières Et ça C'est beau Lorsque vous êtes Dans un tel mariage Où vous êtes Nus Et que vous N'en avez Pas honte Et être Dans un mariage Où Il n'y a Aucune Barrière Et être Dans un mariage Où Il n'y a Pas De zone Cachée Ou De zone D'ombre L'in V-V-V-V-V-V- De l'eau C'est ça Le mariage Parfait Le mariage Ils n'en avaient Pas honte La première fois Que Dieu m'a permis De prêcher cet enseignement C'était il y a Quelques temps Et quand j'étais En train De le prêcher Je dis Je ne sais pas Pourquoi Des fois Quand on parle De certaines choses Dans la Bible Nous On a honte Alors que Dieu n'a pas honte Qui aimerait Que son enfant Lise la Bible Même son enfant De 6 ans De 7 ans Qui aimerait Ça Si votre enfant Commence A lire la Bible Il commence Par Genèse Il va voir Ça Et l'or Et la femme Était Donc il n'y a Pas de honte A l'élui Et la fille Soni Exacte Alléluia Et Dieu nous donne Des mariages Où nous sommes Nus Sinon à quoi Ça sert D'être marié Et l'élui 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 Vous êtes Devenu Trop sages Ils n'en avaient Pas honte Les amis Nous allons Voir Qu'est-ce Qui va Se passer Après Ils n'en avaient Pas honte Ils vivaient Heureux Donc Ne croyez pas Que l'arbre De la connaissance Du bien Et du mal C'était Le péché Sexuel C'est comme ça Qu'il y a eu Une doctrine Qui vient De l'enfer Qui a été Enseignée Que Le péché De Eve C'était La relation Sexuelle Entre Le serpent Et la femme Ce n'est pas Faux C'est Démoniaque Si quelqu'un Enseigne De choses Comme ça C'est Démoniaque Quand la Bible veut parler Des relations Sexuelles La Bible Parle Des relations Sexuelles C'est clair Quand vous lisez Genèse Chapitre 4 Vous allez voir Qu'on dit Adam Connu Sa femme Il n'y a pas De honte A le dire Et pourquoi On ne va pas Le dire De la fois Après Cette doctrine De démon Quand Les serpents A eu L'intimité Avec Eve C'est alors Kizohi Kayan On dit Que Kayan La race Des serpents La race Du diable Il n'y a pas Il n'y a pas Quelle hérésie Kayan N'était pas Le fruit De la relation Entre Les serpents Et la femme Kayan Etait le résultat De la relation Sexuelle Entre Adam Et Eve Genèse 4 Nous le dit Clairement Kayan Abimaki N'a Boussang Sinzoto Y'a Adam Ouna Eva Mokande Bande Mokapwam Bine Tel Si On Apoli Quand Vous essayez De lire La bible En l'interprétant De votre manière Vous allez Tomber Dans Des erreurs Graves D'après Cette doctrine De Demons Ils disent Il y a des gens Qui sont de la race De Kayan C'est à dire Ils sont de la race Du serpent Ils sont prédestinés A aller en enfer Faux Archifaux Il n'y a pas Quelqu'un Qui soit Prédestiné A aller en enfer Les gens Ne vont pas Partir En enfer Parce qu'ils sont Des descendants Des serpents Et d'Eve Les gens Ne vont pas Partir En enfer Parce qu'ils sont Des descendants Des Kayans Les gens Vont partir En enfer Parce qu'ils auront Refusé De se répentir De leur péché Et de donner Leur vie A Jésus Christ Nous allons Le voir Quand le diable A séduit L'homme Et la femme Dieu a dit Que la postérité De la femme Écrasera la tête Du serpent Et la postérité De la femme C'est Jésus Christ Il est venu Écraser la tête Du serpent Quiconque croit Quiconque croit En lui Ne périra Mais il aura La vie éternelle On a dit Quiconque croit En lui On n'a pas dit Ceux de la descendance Des Adam Et d'Eve Ou des Seth On n'a pas dit Ceux Non On a dit Quiconque Est-ce que quelqu'un Peu m'aider A répéter Quiconque Quiconque Croit en Jésus Et sauvé Donc Si quelqu'un Va aller en enfer C'est sa propre faute Il s'était heureux Dans les jardins Adam Et Quelque chose Va se passer Et c'est ce qu'il y a Que nous avons lu Dans Genèse chapitre 3 Les versets 1 La Bible dit Les serpents Étaient les plus rusés De tous les animaux Du champ Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la fin Dieu a-t-il réellement Que vous ne mangerez pas De tous les arbres Du jardin Écoutez les amis Si Dieu Veut le bonheur De la famille Les diables Est contre nos familles Et veut le malheur Il veut le malheur Il ne réussira pas Au nom de Jésus Tu n'as pas dit un bon amen Il ne réussira pas Au nom de Jésus Comme on lit ça Dans Apocalypse Chapitre 12 Les versets 1 Les serpents C'est les diables Mais Apocalypse 12 9 Nous donne une information Importante On lit les serpents Les diables Qui séduit Toute la terre Il n'a pas seulement Commencé Depuis Jeunesse Il continue Jusqu'aujourd'hui Cherchant A détruire Les familles Cherchant A détruire Les familles Et quand nous avons lu Dans Jean chapitre 16 Nous l'avons vu Que il ne vient Que pour Derobir Volez le bonheur Volez la joie Volez l'harmonie Volez la finance Volez la santé Volez tout ce qui peut y avoir De bien Les familles Les amis Nous allons voir Comment le diable Attaque même Nos santé Pour que nous ne soons pas bien Je vais revenir C'est ça Mais je vous donne Juste la puce A l'oreille Dieu n'a jamais voulu Que nous soyons veufs Avant le temps Dieu n'a jamais voulu Que nous puissions Atterrer nos enfants Dieu n'a jamais voulu Que nous soyons Des stériles Dieu n'a jamais voulu Dieu n'a jamais voulu Que nous puissions Souffrir Dès la faim Dieu n'a jamais voulu Que nous puissions Souffrir De la nudité Dieu n'a jamais voulu Que nous puissions Ne pas nous épanouir Sous le plan Matériel Ça c'est le diable Dieu n'a jamais voulu Que nous soyons Là comme des pleurnicheurs Comme des malheureux Dans la faim Mais c'est le diable Qui est venu pour ça Il ne vient que pour ça Il vient peut-être De manière masquée Par le serpent Peut-être il vient D'une manière Que tu ne peux pas Réviter Mais son objectif Est de détruire Dieu merci Qu'il ait écrit Que Jésus Christ Est venu Afin que les brebis Aient la vie Et qu'il soit Dans l'abondance Nous allons nous élever Maintenant Et nous allons prier Pendant quelques minutes Et dire au nom de Jésus Que le diable Ne réussira pas Contre nous Et lève la voix Et commence à déclarer Suis-moi après Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Je sais Que le diable Cherche à me nuire Que le diable Cherche à détruire Ma famille Je me pose A lui Au nom de Jésus Je me pose A lui Au nom de Jésus Je déclare Aujourd'hui Qu'il ne réussira pas Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le diable Ne réussira pas Peu importe Peu importe Peu importe Sa méchanceté Peu importe Sa manière d'agir Je le neutralise Je le déshonore Au nom de Jésus Tout ce que le diable Fait contre moi Tout ce que le diable Fait contre ma famille N'aura point de succès N'aura point de succès Tout ce que le diable Fait contre moi Tout ce que le diable Fait contre ma famille Je le déclare sans effet Au nom de Jésus Et là Commence à prier toi-même Déclare-le au nom de Jésus Déclare que le diable Les démons Les puissances des ténèbres Les hommes qui trafiquent Avec le ténèbre Ne pourront rien contre toi Ne pourront rien contre ta famille Ne pourront rien contre le bonheur De ta femme De ton mari De tes enfants De tes parents N'aura point de succès S'il a réussi avec les autres Il ne réussira pas avec nous Au nom de Jésus S'il a réussi avec les autres Il ne réussira pas Contre nous Au nom de Jésus Là où il a réussi Je refuse qu'il réussisse Chez moi Il ne réussira pas Au nom de Jésus Il ne réussira pas Au nom de Jésus Il ne réussira pas Au nom de Jésus Tiens la main de Jésus Communique lui la grâce Demande à Dieu Seigneur Que la grâce soit accordée à mon frère Que le diable ne réussira pas Que le diable ne réussisse pas L'éternel est plein d'amour L'éternel est plein d'amour Et là où il y a des problèmes Dans sa famille Il a la solution Il a la solution Au nom de Jésus Il a la solution Au nom de Jésus Il a la solution Au nom de Jésus Puis il communique la grâce Et c'est que le diable A déjà commencé Que cela soit détruit Au nom de Jésus Qu'est-ce que le diable A déjà commencé à faire Que ça échoue Au nom de Jésus Que ça échoue Au nom de Jésus Que ça échoue Au nom de Jésus Qu'est-ce que le diable A déjà commencé à faire Que ça échoue au nom de Jésus Lâche ton voisin Nous tous nous allons invoquer le feu de Dieu Nous allons invoquer le feu de Dieu Là où les serpents se cachent En attaque contre nous Qu'ils puissent en aller loin Invoque le feu de l'Esprit au nom de Jésus Invoque le feu de l'Esprit Au nom de Jésus Là où ils se cachent Qu'ils sortent Et qu'ils sont en aller loin Loin de ma femme Loin de mes enfants Loin de ma maison Loin de mes frères Loin de mes sœurs Loin de ma mère Au nom de Jésus Lâche ton voisin Lâche ton voisin Loin de ta famille Loin de ton mari Loin de ta femme Loin de tes parents Que le feu de Dieu le chasse Qu'il s'en aille loin Au nom de Jésus Au nom puissant de Jésus Déclare ce matin Déclare-le ce matin Il ne touchera pas ta femme Il ne touchera pas ton mari Il ne touchera pas tes enfants Il ne touchera pas tes frères Et là où il les a déjà mordus Qu'ils soient ménagés Au nom de Jésus La crème baudesse La crème baudesse Qu'ils puissent les lâcher Qu'ils puissent les lâcher Par la puissance du nom de Jésus Il n'a pas le droit de toucher ma femme Il n'a pas le droit de toucher mes enfants Il n'a pas le droit de toucher mes frères et mes soeurs Libérez Qui libère Qui libère Je le déshonore ce matin Je le neutralise ce matin Il n'a pas le droit de toucher mes frères et mes frères Il n'a pas le droit de toucher mes frères et mes frères Au nom de Jésus Christ La crème baudesse Dis Amen trois fois Amen Que cela soit ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Reprends ta place J'aimerais vous donner quelques raisons pour lesquelles les diables attaquent nos familles Et après je vais vous donner aussi quelques stratégies Aujourd'hui je vais juste donner quelques stratégies Comme je l'ai dit On donnera des choses On prie On donne un prix On donne un prix La première raison pour laquelle les diables attaquent nos familles C'est pour faire du mal à Dieu Le diable C'est que Dieu aime nos familles Et que nos familles ont une grande valeur devant Dieu C'est pour cela que les diables attaquent C'est pour faire du mal à Dieu Mais il échoue au nom des gens Le Seigneur en regardant ta famille En regardant ma famille Sera heureux Il se dira Voici au moins une famille Qui fait ma joie Ta famille fera la joie de Dieu Ta famille fera la honte et la déception du diable Tu ne dis pas un bon amène pour quoi Je libère une grâce ce matin Toi, ta femme, tes enfants et tes petits-enfants Vous ferez la joie de l'éternel Le diable ne trouvera même pas un sujet de se rejouir au sujet de ta famille Il ne trouvera aucun point Aucune chose Pour lequel il va se poter les mains Et il se réussit Il n'y a aucun domaine Et aucun endroit Où le diable va réussir Contre ta famille au nom de Jésus Donnez mon amène La mort et la vie Sont au pouvoir de la langue Celui qui aime le fruit de la langue En mangera le fruit Quand je déclare quelque chose Donnez le meilleur amène Il ne réussira pas contre toi et ta famille au nom de Jésus Donnez un bon amène Donnez un amène Qui va entraîner les oreilles de tous les démons Et de tous les sociés Là où il s'est rejoui Ça ne sera pas dans ta maison Ça ne sera pas dans ta famille Et ce matin Je vais revenir sur ça Je voudrais dire aux enfants Que spirituellement Vous pouvez influencer aussi la vie de vos parents Et le genre Ça peut changer dans la vie de vos parents Vous vivrez heureux Aucun membre de ta famille Ne quittera cette terre En te laissant les soucis En te laissant les soucis Vous vivrez heureux En voyant chaque membre de ta famille Être dans la volonté de Dieu Donnez un bon amène Donnez un bon amène Amen 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 Là où les choses n'allent pas bien Les choses vont aller bien Le Seigneur qui avait dit Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé toi et toute ta famille Il va t'accorder la grâce De voir le salut de ta famille Est-ce que tu peux donner un bon amène Amen 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 Ne t'inquiète de rien Bibi venez Et n'aie aucune crainte Ma joie Le matin Le problème Ne dure qu'un temps Car il y a un ami Nommé Jésus Qui essuira Toutes tes larmes Et si Ton cœur Est brisé Oh lève tes mains Lève tes mains Ne t'inquiète de rien Ne t'inquiète de rien Et n'aie aucune crainte La joie La joie Lève le matin Et ce matin Le problème Le problème Du caméra Il y a un ami Nommé Jésus Qui essuira Toutes tes larmes Il y a un ami Il y a un ami Si ton cœur Est brisé Lève de main Et déclare Lève de main Je sais que je réussirai Je sais que je réussirai Je sais que je résisterai Quelque soit ce qui arrive Avec Jésus Avec Jésus Je le breb Et puis je résisterai Que Dieu soit ce qui arrive Et déclare Je sais que je réussirai 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 Quelque soit ce qui arrive Avec Jésus Avec Jésus Je le veux Je le veux Je le veux Avec Jésus Je résisterai Et puis je réussirai Quelque soit ce qui arrive Avec Jésus Avec Jésus Je le veux Avec Jésus Je le veux Avec Jésus Je déclare après moi Seigneur Jésus Seigneur Jésus Ta parole est la vérité Ta parole est la vérité Ta parole est la vérité Ta parole s'accomplit certainement Tu as dit dans ta parole Toi Au Seigneur Jésus Tu seras sauvé Toi Et toute ta famille Je déclare prophétiquement Je prophétise ce matin Les saluts de ma famille Les saluts de ma famille Je prophétise ce matin Aucun membre de ma famille Ne périra Aucun membre de ma famille Ne périra Tous seront sauvés Tous seront gardés Au nom de Jésus Je le déclare de ma bouche Au nom de Jésus Au nom de Jésus Amen La deuxième raison pour laquelle Le diable s'attaque à nos familles C'est pour Voler le bonheur et l'épanouissement familial Le diable n'est pas content que nous soyons heureux dans nos familles Et le diable n'est pas content que nous pouvions percer Que nous pouvions nous épanouir Vous savez Quand le diable attaque nos vies familiales Il sait que si Il n'y a qu'un ça ne va pas dans nos familles Tu ne peux pas être heureux Aucun chrétien ne peut être heureux Et heureuse Tant que les choses ne marchent pas dans sa famille Vous allez manquer de paix Vous allez être dans le trouble et dans le soucis Parce que votre famille fait partie de vous Mais il ne réussira pas Là où il a réussi aux autres Et là où il a réussi jusqu'aujourd'hui C'est fini Il ne réussira plus Donne un bon Amen Donne un bon Amen Amen Ça fait des années, des années Juste avant que je ne descende de mon bureau Le Seigneur m'a rappelé ça Ces messages Et cet enseignement Le Seigneur M'avait demandé de le prêcher Ça fait des années Ça fait des années Ça fait des années Et quand je voulais descendre Je dis merci à Dieu Qui m'avait parlé Ça fait des années Que je devais prêcher ce message En un certain mois d'août Et je ne fais qu'obéir à Dieu Et je sais que Dieu En l'obéissant Il va nous bénir Et qu'à travers ce message C'est la honte du Dieu Satan C'est sa honte C'est sa honte Nous avons commencé le dimanche passé Et nous allons continuer Il ne trouvera plus d'espace Le diable ne trouvera plus d'espace Tu seras véritablement heureux Tu seras véritablement heureuse Je serai véritablement heureux En regardant ta famille Tu vas dire Enfin Dieu s'est levé Enfin Dieu a fait quelque chose N'oublie pas les grandes victoires Se rapportent spirituellement Et c'est alors que ça va se manifester Et je vais vous dire Les prières que nous sommes en train de faire Quiconque s'opposera à ça Sera écrasé C'est notre droit d'alliance C'est notre droit De fils de Dieu De vivre tout ce que Dieu a Et nous offrons qu'une personne Qui qu'une soit Ne vienne s'interposer sur notre chemin Donne-moi un bon Amen Nous ne sommes pas de la race De ceux qui acceptent la défaite Avec fair play Jésus nous a promis que nous sommes plus que vainqueurs Je ne chouerai pas dans mon mariage Je ne chouerai pas dans ma famille Je ne chouerai pas dans ma famille Et tu ne choueras pas Déclare-le de ta bouche Déclare-le de ta bouche Je ne suis pas de la monnaie Je ne suis pas de la monnaie Je ne suis pas de la monnaie Ne sois pas quelqu'un qui allait faire play avec l'échec Je ne suis pas de la monnaie Je ne suis pas de la monnaie Je ne suis pas de la monnaie Et n'accepte pas ça comme si C'est arrivé, c'est pas arrivé Peu importe le niveau de problème dans lequel tu te trouves Jusqu'à maintenant Ce qui est impossible aux hommes C'est impossible aux hommes Amen, 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 Amen Même si A ce moment où je suis en train de parler Un homme de ta famille va mourir dans les minutes qu'ils vont suivre Aba qui ne meurt Ta prière Enverra un évangéliste Ta prière touche à son coeur Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Je crois ce matin au bonheur de ma famille Je crois ce matin à la délivrance de ma famille Je crois ce matin à l'épanouissement de ma famille Je le crois ce matin Et je le déclare L'apôtre Paul dit nous avons cru C'est pour ça nous avons parlé Tout ce qu'il faut pour que je sois heureux Mais accorder au nom de Jésus-Christ Pourquoi tu ne dis pas un bon Amen Ouvre ta bouche et déclare Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Je crois ce matin Je crois ce matin Je crois ce matin Et je déclare ce matin Le bonheur de ma famille Au nom de Jésus-Christ La troisième raison Pour laquelle les diables cherchent à attaquer nos familles C'est pour gêner nos prières Les diables savent Les diables savent Que le manque d'harmonie Selon 1 Pierre chapitre 3 verset 7 Les manques d'harmonie dans la famille C'est un grand frein à la prière C'est un grand frein à la prière C'est un grand frein à la prière Je voudrais demander au protocole de faire monter les gens au-dessus Et de demander à ceux qui sont dans les bancs de se mettre correctement Il y a encore des gens qui sont assis Il y a de l'espace là-bas au-dessus Allez voir là-bas et faites de l'espace aux gens qui sont là Et vous qui êtes assis dans les bancs, s'il vous plaît Si vous pouvez faire de l'espace Et faire signe au protocole Que vous avez encore un peu d'espace là-bas pour les gens Arrangez-vous et faites signe au protocole Les manques d'harmonie et de mésentente Blocke Nos prières Gêne nos prières La stratégie du diable est de charger les enfants de Dieu d'une mauvaise conscience C'est la stratégie du diable de charger les enfants de Dieu d'une mauvaise conscience Au point de ne pas prier correctement Ou même de ne même pas du tout prier Certains à cause de ce qu'ils vivent dans la famille Carme ne prie plus Dès que tu vois les problèmes s'intensifier dans ta famille C'est le moment d'intensifier les prières C'est la stratégie du diable pour te paralyser Et n'accepte pas ça Quatrième raison pour laquelle les diables cherchent à attaquer nos familles C'est pour empêcher à nos familles de détruire son royaume Chaque famille unie est une menace pour le royaume de Satan Quand les familles sont unies Elles sont fortes contre les diables Dans Deutéronome chapitre 32 le verset 30 Nous lisons Deutéronome 32 le verset 30 Nous lisons Un seul poursuivrait mille Et deux poursuivrait dix mille Le diable sait qu'une famille unie est plus capable de les menacer qu'une famille désunie Il ne réussira pas au nom de Jésus Nous serons unis dans nos familles au nom de Jésus Et nous allons mettre son royaume En Deutéronome La cinquième raison Pour laquelle les diables s'attaquent à nos familles C'est pour disqualifier les chrétiens Et les hommes de Dieu ou les servants de Dieu Les diables Pour disqualifier les chrétiens Et les serviteurs ou les servants de Dieu Les amis Vous ne pouvez pas être efficace dans le travail de Dieu Lorsque vous n'avez pas une famille épanouie Vous ne pouvez pas réussir dans votre ministère Dans votre travail de Dieu Si vous n'avez pas réussi dans votre famille Et vous ne pourrez pas avoir un témoignage chrétien net et clean Lorsque vous avez échoué dans votre famille C'est pour cela les diables s'attaquent aussi à nos familles Beaucoup parmi nous On peut nous attaquer et dire Mais tu as échoué chez toi non ? Comment tu cherches chez les autres Ceux que tu n'as pas réussi chez toi ? Comment tu peux prêcher aux autres Ceux que tu ne vis pas chez toi ? Comment tu peux prêcher le pardon aux autres Que toi-même tu n'as pas accorder dans ta pardon ? Et comment tu peux prêcher aux autres Lorsque tu es divorcé ? Il y a des choses qui ne saura plus prêcher C'est pour cela les diables attaquent Et vous avez vu à un moment donné C'était devenu un courant Que beaucoup d'hommes de Dieu divorcent Facilement vous pouvez voir un homme de Dieu Vous pouvez trouver des raisons bêtes, bêtes, bêtes Pour divorcer avec sa femme En l'accusant de toutes sortes de choses C'est pour les disqualifier Pour qu'ils ne poussent pas prêcher un autre émangie Il y a des messages de la Bible Quelqu'un pasteur, un serment de Dieu divorcé ne pourra pas prêcher Et les diables attaquent nos familles pour nous disqualifier Lorsque vous êtes serviteur de Dieu, un serment de Dieu Et que vos enfants commettent des bêtises C'est fini Il y a une certaine autorité qui vous est ôtée Il y a des choses que vous ne saurez plus dire d'une certaine manière Parce que vous n'avez pas été un modèle de bon père ou de bonne mère Et c'est pour cela la stratégie du diable est de nous attaquer Pour nous disqualifier Je suis avec moi Comment je peux être en train de dire des choses comme ça Comment je peux être en train de dire des choses comme ça Comment je peux être en train de dire des choses comme ça Donc on est en train de te montrer les choses que ton ennemi cherche à faire Ou tu te détrues toi tu somnes Donne-moi un bon ami Les infidélités, les adultères Les grossesses avant les mariages Toutes ces choses Disqualifiées dans les ministères Vous ne saurez pas être un bon pasteur, un bon ancien Lorsque vous n'avez pas su garder vos familles Aucune de nos familles ne sera disqualifiée Comment pouvez-vous dire je suis un bon pasteur lorsque vous avez des enfants rebelles Comment pouvez-vous prêcher aux enfants du voisin lorsque vos propres enfants ne sont pas des modèles C'est pour cela que le diable attaque nous C'est pour nous disqualifier Lève-toi nous allons Nous allons paralyser toute stratégie du diable pour nous disqualifier Et lève ta main Dis au nom de Jésus Au nom de Jésus Toute stratégie du diable Pour me disqualifier Pour me paralyser Je les neutralise maintenant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Commence à prier pour tous les membres de famille Il ne réussira pas Tout ce que le diable fait Pour toucher ton partenaire Pour toucher tes parents Pour toucher tes enfants Pour toucher ta famille Afin que toi tu sois descalifié Il ne réussira pas au nom de Jésus S'il ne réussira pas au nom de Jésus C'il ne réussira pas au nom de Jésus Il ne réussira pas au nom de Jésus les membres de nos familles sont gardés par la puissante main de Dieu au nom de Jésus reprenons nos places la sixième raison pour laquelle les diables s'attaquent à nos familles c'est pour détruire l'église aucune église ne peut prospérer lorsque les familles ne prospèrent pas aucune église ne peut refleter l'image véritable que Christ attend d'elle lorsque les familles qui la composent sont désinues ne sont pas en harmonie ou ne sont pas épanouis la présence de Dieu ne sera pas manifeste dans une église où les familles ne sont pas bien la septième raison pour laquelle les diables s'attaquent à nos familles c'est pour détruire la société c'est même pas seulement pour l'église c'est pour la société et nous allons revenir sur des choses que les diables sont en train de faire pour détruire notre société à travers les familles aucune personne ne peut être normale dans la vie courante si elle ne vient pas d'une famille heureuse vous n'aurez jamais un chef d'état normal si elle n'a pas une vie de famille normale vous ne pouvez pas avoir un bon leader un bon manager si elle ne vient pas d'une famille heureuse les malheurs qui nous affecte dans nos familles nous poursuivre dans la vie de tous les jours vous ne pouvez pas être même rationnel ou compétitif dans la vie lorsque vous échouez dans votre vie familiale il y a des comportements que nous voyons dans notre société qui sont dus à l'échec dans la famille les amis beaucoup de fléaux que nous avons dans notre société sont dus à l'échec dans la famille regardez tous ces enfants qu'on appelle aujourd'hui les enfants de la rue ce ne sont pas les enfants de la rue ce sont des enfants des hommes mais abandonnés à la rue la prison la prison est remplie de personnes les prisons sont remplies de personnes qui ont échoué dans leur famille allez dans beaucoup de prisons vous allez aller trouver que beaucoup de gens qui sont là-bas ce sont des personnes qui n'ont pas connu une bonne vie de famille entre papa maman et les enfants beaucoup de gens ne savent pas que par exemple l'image que papa et maman donnent aux enfants c'est l'image qu'ils vont reproduire dans la société et les diables cherchent à détruire la vie de couple pour détruire les enfants détruire la société au jour d'aujourd'hui il y a des enfants qui n'ont aucun sens de la vie pourquoi ? parce que ce qu'ils ont vu chez papa et maman les amis nous devons prier pour notre pays si les familles sont bénies ce pays sera béni et la huitième raison pour laquelle les diables s'attaquent à nos familles c'est pour compromettre la transmission d'un bon héritage il veut détruire la transmission d'un bon héritage une famille qui est chou ne peut pas léguer un bon héritage à la nouvelle générale écoutez les amis même tout ce que vous pouvez avoir si vous échouez dans la famille ça ne va pas se transmettre là-bas dans les générations et non ce que ça ne va pas c'est qu'un bon père une bonne mère qui veut léguer un bon héritage à ses enfants et ce n'occupera pas d'abord des biens matériels il se préoccupera d'abord de la vie de la famille les gens qui réussissent dans la vie ce ne sont pas ceux qui ont hérité des biens matériels mais ceux qui ont hérité des bonnes valeurs vous pouvez hériter des biens matériels si vous n'avez pas de bonnes valeurs vous allez les dilapider mais si vous avez de bonnes valeurs vous allez même frictifier ce que vous avez hérité de vos fères que Dieu t'accorde la grâce après toi on tira il était un moderne et il nous a laissé les bonnes choses nous allons incliner nos têtes dans la pire